Le groupe scolaire Augustine Duchange, à Roura ce matin. Si certains jardiniers s'attelaient à peaufiner la pelouse de l'établissement, les salles de classe, elles, semblaient déjà prêtes pour la rentrée. Il est vrai que la mairie s'est donné les moyens d'anticiper sur d'éventuels travaux de réfection et à une semaine de la rentrée des classes, tout semble fin prêt. Nous avons commencé à préparer d'abord en réceptionnant des livres, les manuels scolaires, en faisant quelques menus travaux dans l'école. Et puis, comme vous avez pu le voir en vous promenant un peu dans la commune, il y a encore des travaux de nettoyage, de rafraîchissement qui seront finis. Les collègues des services techniques sont sur le pont jusqu'à ce week-end. Didier Madeleine est le tout nouveau directeur du groupe scolaire. On a fait le point avec le service technique pour voir s'il y avait des travaux supplémentaires à faire puisque effectivement, lorsque l'école reste fermée pendant deux mois, il y a toujours des choses à revoir. Et en dépit de difficultés financières, la commune de Roura a réalisé certains travaux. Même si on connaît nos difficultés, nous on s'attache à la volonté de la mairie, c'est vraiment les enfants, donc les gosses. Donc chaque année, on essaye de... On fait minimum finalement, puisque chaque année, on tient à restaurer ce qui ne va pas. Donc on n'attend pas à 5-6 ans. Et puis on s'attache à peindre tous les deux ans, repeindre les écoles tous les deux ans. Donc vous voyez que c'est une école où il fait bon vivre, où les enfants se sentent bien. Des enfants qui, depuis l'année dernière, bénéficient de cours sur l'éco-citoyenneté grâce au label Eco-école. Ça tourne autour de l'alimentation, de l'énergie, de l'eau. On devait en tout cas en amont faire toute une série de préparations pédagogiques avec les élèves, de façon à remplir un cahier de charge. En travaillant par exemple sur l'eau, ça a permis à la municipalité de voir en tout cas la consommation d'eau de l'établissement. Et par la suite, même de façon très concrète, que la municipalité puisse prendre des mesures pour économiser l'eau. Un programme qui va donc se poursuivre à Roura. Où pas moins de 300 élèves sont attendus dans les écoles du Bourg et à Cacao pour la rentrée le 2 septembre prochain.